De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Salut à tous, bienvenue, décidément un générique qui va bien à mon invité du jour, Robert Carsanti. Bonjour Robert. Bonjour. Merci d'être venu à Jérusalem, vous qui habitez entre Paris et Ranana. Exactement. Voilà, on va tout dévoiler. Alors vous êtes là parce que vous êtes président des Amis de l'Equête Israël en France. Tout à fait. Je suis le président depuis 2014, président fondateur, et il était pour nous de donner une image, une vitrine à l'Equête Israël, au-delà d'Israël. Alors, l'Equête Israël, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association qui lutte contre le gâchis alimentaire. Ça a été créé en Israël en 2003 par un Américain. Alors, Joseph Hitler. Exactement. Joseph Hitler est arrivé pour, personnel, personnellement, pour implanter ses entreprises familiales et autres. Oui, il a fait son allié en tant que célibataire, voilà, pour faire du business avec ses parents. Pour faire du business et très simplement, le soir, au cours d'une invitation, il est reparti avec un plat, avec deux plats, avec trois plats. Il a trouvé ça bien. Il a dit, pourquoi ce gâchis ? Et il prend un vélo avec des sacoches. Il charge après une petite estafette, un frigo. C'est ça. En fait, il allait dans des fêtes. Il y avait des plats qui restaient en plus pour personne. Il les prenait. Puis, il a pris l'habitude de les redistribuer. C'est une très, très belle histoire humaine. Une très belle aventure. Oui, parce qu'en fait, il a fait ça pour lui, quoi. Il donne à ses voisins. Tout à fait, pour lui, autour de lui. Au départ, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Mais aujourd'hui, ça a une autre dimension. Aujourd'hui, c'est l'Equête Israël qui est la Banque Alimentaire Nationale d'Israël. Voilà. Alors, il y a 56 000 personnes qui sont volontaires. On va donner juste quelques chiffres pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte de quoi on parle. 175 000 personnes qui sont nourries chaque semaine grâce à l'Equête. 100 salariés. Une association qui fonctionne avec un budget de 41 millions de chéquelles annuels. Voilà. Et qui permet d'acheter, je crois, 147 millions d'enrées alimentaires. Voilà. Pour cette valeur-là, c'est extraordinaire. Vous faites un travail formidable. Alors, on va commencer, en tout cas, par parler du principe de l'Equête. Alors, l'Equête, c'est la cueillette, c'est glané. Exactement. Écoutez, vous m'invitez à une, deux, trois semaines de Shavuot. Shavuot, deux choses. Le don de la Torah, le livre de Ruth. Or, dans Ruth, on parle de l'Equête, l'Equête. Juste pour la petite histoire et très simplement, Ruth avait accompagné sa belle-mère, qui était une misérable. Ruth était une noabite qui avait quitté son milieu riche et haute parce qu'elle ne pouvait pas souffrir la misère du peuple qui était là. Et, partant avec Noémie, elle s'arrête dans un champ parce que Noémie avait très faim et elle attend. Elle attend à la fin de journée des meules de blé partout. Elle entend une voix qui lui dit « Tu peux ramasser ». Ça, c'est P.A. Tu ramasses qui reste. Elle ramasse. Elle en est heureuse. Puis, plus tard, elle entend encore la voix qui lui dit « Va, il y a un bout de champ qui est réservé, c'est l'Equête ». C'est un bout de champ qu'on laisse là pour l'étranger, les gens qui ont faim et qui peuvent vous ramasser. Et donc, dans Ruth, on parle beaucoup de l'Equête. Alors, l'Equête, c'est glaner. Glaner au sens du paysan qu'il laisse sur son champ, mais également ce qui est ramassé en fin de marché, la courgette qui traîne dans une cagette. Par extension, c'est devenu l'Equête. Et ça, c'est l'Equête. En France, parce que je m'adresse aussi à des francophones, Jean-François Millet a un tableau qui s'appelle « Les glaneuses » exposée au Louvre et au musée d'Orsay. « Les glaneuses, on voit trois paysannes qui se baissent et une légende, vous vous baisserez, vous vous ramasserez et vous vous redresserez ». On est complètement dans cette définition du redressement, d'une volonté de redresser le pauvre qui, à son tour, demain, n'aura pas oublié qu'il a reçu. – Alors, vous, vous êtes militant, on va dire, communautaire, vous vous qualifiez même d'hyperactif, militant hyperactif. Vous avez été président du centre communautaire de 72 à 98 à Paris. Vous avez travaillé au Fonds social, au CRIF. Vous avez été actif aussi au DEJ, au CCVL. Bref, vous connaissez la communauté par cœur. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là ? Parce que vous auriez pu militer dans d'autres associations, mais pourquoi choisir les quêtes ? – Pourquoi les quêtes ? Oh, très simplement. D'abord, un, je suis un éducatif social, pas politique du tout. Donc, depuis mon jeune âge, je me suis toujours adressé à l'enfance, aux ados et à tout ce qui est communauté par elle-même dans sa globalité. Alors, j'ai beaucoup donné sur la France et jusqu'en 2004, j'étais en France et j'étais très actif sur la France. Je voulais faire quelque chose pour Israël et je me trouvais un moyen. Alors, j'ai démarré, j'ai présidé l'association des amis de l'université Nathania pendant cinq ans. Et puis, un jour, je vois une annonce qu'il y a Taranana dans un champ, etc. J'y vais, anonyme. Mais quand on est un militant, on ne peut pas rester anonyme longtemps. – Vous avez adoré. – J'ai adoré, je me suis lancé. Mais plus encore, j'avais une vraie volonté, c'était de donner, pour cette partie de temps qui me reste encore, et si Dieu veut l'entendre, donner à Israël comme j'y ai autant donné en France. – Mais vous aviez aussi à cœur de montrer à vos enfants un exemple, une façon de faire certaines choses. – Exactement, parce que je suis un passionné. Alors, je voulais montrer aussi à mes enfants que lorsqu'on a une passion, on va jusqu'au bout. Et ma passion étant tournée vers Israël, Torah, Eretz, Am Israël, pour moi, ensemble, concomitants, je voulais pouvoir le montrer. Et je voulais ce passeport israélien. Et j'ai lu ce passeport israélien. – Alors, on va revenir, bien sûr, à l'activité au cœur de l'Anse de l'Équête, qui est le gâchis, la lutte contre le gâchis alimentaire. Lorsqu'on sait qu'en Israël, il y a 1,8 million de personnes qui ne mangent pas à sa faim, quelles sont les activités, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le gâchis alimentaire au sein de l'Équête ? – Tout à fait. Comme vous le dites, 1,8 million de personnes qui ne mangent pas à leur faim et parmi eux, 850 000 enfants et étudiants. Alors, que faisons-nous ? Plusieurs actions, plusieurs missions. D'abord, nous faisons de la récupération du gâchis alimentaire, récupération des plats cuisinés. Très gros gâchis dans les plats cuisinés, à travers l'hôtellerie, les traiteurs en fin de soirée, mais également tous les grands ministères, le ministère de la Défense, l'Éducation et autres, où nous récupérons en fin de journée… – Alors, comment vous faites ? – Très simplement, nous avons des… – Parce que quand même, ce sont des denrées périssables. – Oui, nous avons des contrats de partenariat avec eux et en fin de journée, 2h, 3h du matin, en fonction des horaires fixés, nos camions frigorifiques se déplacent et ramènent tout ça dans nos centres de logistique et là, ils contrôlent des caches-routes, des théodotes de caches-routes, parce que c'est quand même important. Et en fonction de la caches-route, on a nos orientations et immédiatement, le matin, avant 9h, 9h30, on redélivre. Il faut savoir que nous accompagnons 190 associations et plus de 1500 familles chaque jour. Et donner à manger, je fais juste une parenthèse, en temps de paix, c'est facile. En temps de guerre, il faut aussi prévoir, parce que celui qui a faim, a faim. Donc ça, c'est des choses très importantes. Donc, récupération alimentaire, des plats cuisinés. – Alors, comment vous reconditionnez la nourriture ? Vous avez des centres de logistique ? – Tous nos centres de logistique, alors. Ce qui arrive, comme fruits et légumes, de nos différentes cueillettes, et je pense qu'on va en parler, arrive à Ranana, au centre logistique de Ranana, sur tapis roulants. Les bénévoles, les volontaires, comme vous pouvez en voir ici, sont là, sur les tapis roulants. Regarde, sélectionne quand même les fruits et légumes. Et à partir de ce moment-là, on les met en cagette et automatiquement, dans la journée, avant 10h, les camions repartent pour les distributions. – Mais pour les repas chauds, comment vous reconditionnez la nourriture ? – Alors, pareil, nous récupérons les repas chauds. Ils arrivent dans ce centre logistique. On reconditionne tout ça dans des petits parroirs en fonction du nombre de familles. Et automatiquement, tout est redistribué immédiatement dans les familles. Mais tout se fait au lendemain, au plus tard. – Alors, vous nous avez parlé de la cueillette. C'est une partie très importante des activités de l'équête. Alors, qu'est-ce que c'est ? On peut cueillir dans tous les champs ? Vous avez des accords particuliers avec des agriculteurs ? – Alors, il faut savoir, c'est que la cueillette, c'est un moment hyper, hyper convivial. – C'est pour tout le monde ? – Oui, beaucoup de groupes qui arrivent de l'étranger mettent dans leur programme deux heures de cueillette-léquête. Beaucoup d'écoles envoient leurs enfants faire l'équête. Beaucoup d'administrations envoient. Les entreprises israéliennes donnent des heures de bénévolat à leurs salariés et viennent faire cette cueillette-léquête. C'est quoi la cueillette-léquête ? Et je vous parlerai également de ce que nous faisons, nous, France, à travers la cueillette. – Oui, bien sûr. – Très simplement, les gens arrivent sur les champs de Rehobot ou alors à Nahalal. Et là, nous avons des grands champs. Et en fonction des besoins, des besoins du jour et des besoins des cueillettes, les gens sont orientés. Il faut savoir qu'on est en Israël. La cueillette est très importante. Pourquoi ? Parce qu'un fruit qui tombe au sol ne peut pas rester. – C'est ça, c'est-à-dire que non seulement vous faites une bonne action puisque vous récoltez des denrées alimentaires fraîches, des fruits et légumes qui vont être redistribués tout de suite aux familles, mais en plus, vous aidez aussi les agriculteurs parce qu'il y a certaines règles. Et pour eux, si un fruit tombe au sol, il pourrit. Donc, il n'est plus vendable. Donc, il est perdu. Donc, avant qu'il soit perdu, au moins... – On récupère, nous récupérons et on reverse. Alors, il faut savoir, tout vient, les fruits et légumes de notre récupération, les quêtes. – Et puis, il y a des règles de calibrage, etc. – D'abord, le problème du calibrage. Une carotte avec deux têtes, une citrouille qui fait comme ça. – Ce n'est pas possible. – La distribution ne prend pas. Nous, on leur prendra et on le distribuera dans les restaurants. On en fera faire des soupes et ça sera redistribué. Mais en tout cas, ce n'est pas à jeter. Deuxièmement, donc, bien sûr, comme on l'a dit, le fruit qui tombe dans la journée doit être ramassé. – Troisièmement, il y a les problèmes des contingences économiques. Les agriculteurs ne veulent pas trop non plus laisser sur le marché certains produits. Automatiquement, ils nous les redonnent pour reverser. Alors ça, c'est la distribution, les fruits et légumes. Et donc, les quêtes, une ambiance conviviale, on y va en groupe. – Tout le monde peut y aller, en fait. – La grand-mère, la belle-mère, les enfants, etc. – On peut même faire une activité pour une barbe d'hier. – Tout à fait, mais absolument. C'est un moment hyper convivial. Beaucoup de demandes là-dessus. Parce qu'on vit en groupe une ambiance, et je vais vous dire, il y a un côté éducatif important. Je le dis, j'ai été élevé avec la petite boîte de Sédaka bleu et blanc, que je respecte, et aujourd'hui encore, je la fais respecter à les gosses. Mais aujourd'hui, quand on prend un avion qui vient de Paris, ou Nice-Marseille, pour venir vers Israël, combien voyons-nous de grands-parents avec leurs petits-enfants ? Combien voyons-nous d'enfants dans l'avion ? Alors, on voudrait, dans l'éducation de ces enfants, les pousser vers un autre geste plus important, c'est de mettre carrément la main dans la terre en étant à la cueillette. Et ça, c'est important. Et ils savent, et on leur explique en même temps ce que nous faisons. Parce que, ce que nous disons aux enfants français quand ils viennent, quand tu rentres de l'école, tu ouvres ton frigo bourré, tu te dis à un moment donné, c'est tout ce qu'il y a, ouvre aujourd'hui un frigo, viens, on va te montrer un frigo où il n'y a rien. Et ça, tu dois comprendre. Oui, c'est sûr. Alors, quelle est la chose la plus difficile à faire lorsqu'on préside une association comme celle-ci ? Écoutez, de mon expérience, le premier point, créer un conseil d'administration, ça a été facile dans un environnement de gens compétents. J'ai autour de moi, il n'y a pas qu'un président qui fait tourner l'association. Il y a toute une équipe derrière, et chacun se donne à sa façon, et chacun sait que son rôle est important, et chacun milite. Alors, ce qui est important, d'abord, c'est faire connaître. Je suis arrivé à Paris, en 2014, pour faire connaître les quêtes. Il fallait faire connaître les quêtes, auprès des institutions de la communauté, mais également auprès des pouvoirs publics, et plus, toutes les ramifications. J'ai pris contact, par exemple, avec les Restos du Coeur, pour leur montrer que nous existons, qui nous sommes, leur montrer l'expérience israélienne. Et déjà, un, faire connaître. Vous savez, par ma déformation professionnelle, parce que j'étais le banquier pendant un moment, je dis la chose suivante. On ne peut pas récolter un fruit tout de suite. Il faut d'abord labourer la terre, semer la graine, et un jour, vous voyez tranquillement. Alors, bien sûr, on appelle au don, on sollicite le don, et ça, c'est important, c'est le moteur de tout cela. Mais derrière cela, les gens donneront naturellement, lorsqu'ils auront connu, lorsqu'ils auront vécu une expérience. Et je les épouse quand ils viennent à Israël, prendre contact pour venir visiter les quêtes, venir faire une cueillette et autres. Alors, comment on fait, si on a envie, peut-être ceux qui nous écoutent, soit d'être bénévole, soit d'aller faire une cueillette, soit d'aller, pourquoi pas, prêter main forte au centre de logistique, pour, eh bien, voilà, trier les légumes qu'on reçoit des cueillettes. Comment on fait ? On se connecte sur le site de Les quêtes ? Il y a un site, les quêtes, www.lesquêtes.org.il. Sur ce site, vous avez traduction en anglais, traduction en français. Et là, vous avez absolument, dans chacun des liens, comment faire un don, comment être volontaire, quelles sont les activités, ce que disent les médias, les chiffres et autres. Et donc, là, on prend contact. Mais maintenant, on veut un contact plus direct. On a nos coordonnées. Pour les gens qui sont en France, ils ont mes coordonnées françaises. Alors, en France, on a compris que vous faites des tas d'activités, mais vous ne collectez pas de nourriture, puisque ce sont des endroits périssables. Ce n'est pas possible. Mais vous collectez des fonds, évidemment. Oui, en France, on ne collecte pas de nourriture. Des fonds que vous envoyez à Les quêtes Israël ? Oui, mais je vais vous donner une expérience, parce que c'est très original. On m'a demandé d'intervenir à Dijon. La communauté de Dijon m'a appelé un jour en me disant... On les salue, la communauté de Dijon, s'ils nous écoutent. Venez nous parler de Les quêtes. Or, la présidente a rassemblé une belle salle avec beaucoup de chrétiens, amis d'Israël qui aiment Israël. Et ces chrétiens me disent... J'ai voyagé. Certains parlent l'ébreu et autres. Je fais mon intervention pour présenter les quêtes et autres. Et à la fin, comme toujours, je traîne un peu et on vient nous parler. Une petite demoiselle vient et me dit... Écoutez, je vous ai écouté. Mes parents sont paysans. Et j'ai dit ça à mon père. Il a plus de 60 kilos de pommes de terre en trop. Il ne sait pas quoi faire. S'il prend en charge tout le fret, on peut l'envoyer à l'équête Israël. Et les choses se sentent... C'est ce qui s'est passé. Comme quoi, ce n'est pas uniquement des dons. Parfois, il peut y avoir aussi des surprises. Donc, l'équête, ça impacte quand même la vie de 35 000 familles dans le besoin en Israël. C'est énorme. Vous leur livrez 8,8 kilos de nourriture par semaine. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de fondamental ici. Mais je vais vous dire, les cueillettes sont importantes. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. J'ai eu un groupe de Français qui est venu il n'y a pas longtemps. On avait un quart de 50... Un quart, c'est 50 personnes. Ils se sont amusés, ils se sont régalés, etc. Et ils ont ramassé 400 kilos de tomates. En l'espace de 2, 2 heures, 3 heures. Ça va vite. Automatiquement, ça nous a permis de distribuer le soir même. Et certains d'entre eux ont fait la distribution, parce qu'on était avec les voitures, à 2 kilos par famille. Automatiquement. Donc, forcément, vous travaillez avec les mairies, avec le ministère d'Aremaha. Oui, pour nous signer les cas. Oui, pour avoir les listes, tout à fait. Donc, une belle synergie entre tous. Mais je veux le dire aux francophones de passage en Israël. Tout le monde connaît la Taillelette. Tout le monde connaît nos plages favorites. Bruel a dit, alors regarde. Je leur demande d'aller 2, 3 rues derrière. Et je leur dis, alors regarde aussi. Parce que c'est vrai qu'on parle de... À Paris, on parle de certaines villes. Ranana, Nathania, Ranada. Mais ces villes-là... Il y a d'autres endroits en Israël. Il y a d'autres endroits. Même à Nathania, vous savez qu'il y a aussi des familles. Il faut les regarder. Dans toutes les villes, il faut regarder partout. Ok, donc si vous avez envie, bien sûr, de suivre l'actualité de l'Equette, l'Equette France, vous allez sur la page Facebook l'Equette France. Si vous êtes en Israël et vous avez envie d'être bénévole, ce sera plutôt l'Equette.org.il. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Moi aussi, merci de m'avoir accueilli. Voilà, une belle association qu'on a mis en lumière. On est très contents. On espère, on ne vous souhaite pas l'envie. On espère que vous disparaîtrez. Comme ça, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de gens dans le besoin. Mais en tout cas, tant qu'il y en aura, j'espère que vous continuerez à vous occuper d'eux. Merci de m'avoir accueilli. De rien. Bientôt, Chavouot. Pensez à Ruth. Pensez à l'année. Pensez à l'Equette. Ok, on pensera à l'Equette. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com Je vous remercie.